Alors salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Cépen Triton et Chouette Et aujourd'hui je vais vous apprendre comment accueillir les chauves-souris chez soi Alors les chauves-souris, pour les accueillir c'est très simple Alors il y a, c'est plein de petits gestes qui, bah assembler, bah ça sert vraiment Donc par exemple le premier truc que vous pouvez faire c'est tout simplement construire une mare Alors avec la mare en fait il y aura tout plein de petits moustiques d'insètes aquatiques Que les chauves-souris vont se nourrir et quelques fois vous ferez le soir les voir racler Bah en fait voler à ras de l'eau pour choper les insectes Donc ça c'est une des premières choses à faire si vous voulez avoir les chauves-souris chez vous Donc en deuxième point si vous voulez accueillir les chauves-souris chez soi Faites tout simplement un carré insecte Alors avec les carré insectes là comme vous pouvez le voir Il y a plein d'espèces d'animaux, de végétaux, d'insectes qui y vivent Et ces insectes là, les chauves-souris, bah s'en nourrit Du coup le soir, bah je vois souvent des chauves-souris qui tournent autour de ce carré insecte Donc tu peux montrer le terrain à insectes Donc là il y a un petit hôtel à insectes et tout Et tout simplement, bah les chauves-souris Les chauves-souris, bah se nourrissent tout simplement, bah voilà, des insectes qui y vivent Donc si vous en faites un, le soir vous verrez sûrement les chauves-souris en train de s'y nourrir Donc voilà, donc là comme c'est bientôt l'hiver, les chauves-souris commencent à pouvoir chercher un lieu où ils vont pouvoir, bah hiberner Enfin pas vraiment hiberner mais vont pouvoir se reposer pendant l'hiver Les chauves-souris ont de plus en plus du mal à trouver des gîtes où ils vont pouvoir passer l'hiver Donc si vous voulez participer, vous pouvez construire tout simplement une cabane à chauves-souris Ça va leur servir de refuge, de lieu de reproduction Donc voilà, c'est très simple à fabriquer, vous avez plein, vous pouvez taper ça sur internet, vous aurez tous les modèles Donc voilà, c'est très, c'est très bien, alors là c'est sur un bâtiment, mais vous pouvez le faire sur un arbre Donc voilà, on va passer à l'autre point Donc après aussi ce que vous pouvez faire, si vous avez une cave ou un grenier C'est tout simplement de créer une, bah une sortie, une entrée pour qu'ils puissent hiberner Ou bah tout simplement se reposer le jour Donc si vous avez une colonie de chauves-souris qui arrive chez vous Vous pouvez mettre une bâche plastique, parce que bon, les chauves-souris, bah, comme tout le monde, ça fait caca Du coup ça peut vraiment faire un gros tas de fiantes Du coup vous pouvez mettre une bâche plastique si vous avez une colonie de chauves-souris Mais c'est interdit de détruire les colonies de chauves-souris Comme c'est une espèce protégée, si vous avez une chauves-souris, vous pouvez, vous n'avez pas le droit de la chasser Donc voilà, alors ça, ça fait partie, alors, de plus en plus de personnes, bah Ne font pas ce genre de truc là, parce que pour eux les chauves-souris c'est un peu, c'est un peu le déloup quoi Mais bon voilà, si vous voulez participer, vous faites une entrée dans votre cave ou dans votre grenier Donc on va passer à l'autre point Surtout le point des plus importants, c'est si vous voulez avoir des chauves-souris, ne mettez pas de pesticides Tout simplement, si les insectes bouffent des pesticides, les chauves-souris vont couffer ces insectes et ils vont mourir Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir plus de renseignements, allez sur les cpn et vous trouverez plein 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 d'infos sur la chauve-souris C'est vrai que j'ai pas tout dit malheureusement, car là il commence vraiment à faire nuit, il y a beaucoup de vent Donc je vais me dépêcher de finir Donc si cette vidéo t'as plu, laisse un commentaire Donc voilà, si t'es vraiment intéressé par le chauve-souris, il y a plein de livres que les cpn, il y a plein de renseignements Donc voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire